La philosophie de la relation chez Nespresso La philosophie de la relation chez Nespresso, c'est ce qu'on appelle la quête du geste parfait. La quête du geste parfait, c'est l'envie toujours de progresser, de faire mieux. La perfection, c'est ce qu'on cherche mais qu'on n'atteint jamais, mais c'est quand même cette ambition qu'on a derrière ce qu'on fait. Et puis le geste, le geste c'est l'humain, c'est l'idée qu'on est une entreprise humaine et que la principale valeur ajoutée qu'on peut amener à nos clients externes ou à nos clients internes, c'est notre engagement relationnel, c'est notre engagement humain. Donc la relation collaborateur elle est clé parce que de la relation entre les gens qui travaillent dans notre entreprise, de cette qualité-là naît une performance de relation client, une performance économique au global. La relation collaborateur elle évolue vraiment dans la bonne dimension. D'une part parce qu'on en parle, parce que c'est un engagement qu'on prend d'améliorer cette relation collaborateur. Et puis qu'on est sans cesse en communication, on essaie aussi d'acquérir des outils, des techniques pour être plus performant. Et puis on a quelque chose aussi très important chez Nespresso, c'est qu'on parle beaucoup de bienveillance. Et la bienveillance, pour essayer de le définir simplement, c'est ne pas débriefer les gens sur l'être, mais sur le faire. Et ça c'est des habitudes qu'on prend dans les débriefings qu'on fait. Si quelqu'un renverse une tasse, on ne lui dit pas tu es maladroit, mais on lui dit tu as eu un geste maladroit. On doit sans cesse prendre l'habitude de débriefer les gens sur ce qu'ils font et pas sur ce qu'ils sont. Parce qu'on n'est pas là pour les juger, on est là au contraire pour les aider à progresser. On ne s'improvise pas manager comme ça, c'est-à-dire qu'il faut apprendre des techniques. Et moi je dis souvent, j'ai toujours mes 3 T, talent, technique, travail. Et je dis à tous mes managers, je leur dis, vous avez du talent, sinon vous n'auriez pas été recruté chez Nespresso. Mais vous devez acquérir des techniques, parce qu'on doit sans cesse acquérir des nouvelles techniques. Il faut sans cesse se remettre en question, sans cesse être curieux de notre capacité à être plus performant. Et puis du travail, parce qu'il faut travailler dur pour avoir des résultats. Aujourd'hui, les entreprises parlent beaucoup de marques, en fait. On parle des produits et des marques. Moi je pense qu'on ne parle pas assez des entreprises. Je pense qu'on se cache derrière la marque. Mais les consommateurs aujourd'hui, ils veulent savoir qui est derrière la marque. Comment on se comporte dans l'entreprise qui porte cette marque. Je pense que l'avenir de ma marque, c'est mon entreprise. Que plus les consommateurs sauront ce qui se passe dans mon entreprise, et plus ils prendront du plaisir à déguster mes produits. La stratégie de l'Espresso en matière de communication interne, c'est de faire en sorte que nos collaborateurs aient toujours les informations nécessaires à faire leur travail. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'ils se retrouvent face à des clients externes, en défaut de rendre service, parce qu'ils n'ont pas l'information disponible, ou parce qu'ils ne savent pas où trouver l'information. Donc pour ça, il faut que sans cesse, on les alimente. Mais à travers des événements, des magazines, à travers aussi des objets qui vont avoir la même exigence de surprise, de qualité esthétique, que ce qu'on pourrait faire pour nos clients externes. Donc un des exemples, c'est notre magazine interne qu'on sort une fois par an, qui est le Big Ness. Et cette année, il est 100% développement durable. Et il a la forme d'un livre. Et on a, pour tous nos collaborateurs, l'exhaustivité des actions de développement durable. Pour Nespresso, on était dans une année de COP21. Il y a trois ans, notre numéro un, c'était le Big Ness version journal. Et il avait une forme complètement différente. L'an passé, les pages avaient tous des textures différentes. Et puis il y avait le prénom des collaborateurs sur la couverture du magazine. On veut faire les choses bien pour eux. Alors à travers des magazines, mais à travers aussi d'autres choses. On fait, par exemple, on a un événement chaque année qui s'appelle les Blend Dates, où on réunit l'ensemble des collaborateurs Nespresso. Chaque année, on a des speakers différents. En général, c'est un moment où on parle d'ailleurs peu de business. On ne parle pas de part de marché. Mais là, on est plutôt en train de s'ouvrir. On rencontre des gens différents. On rencontre des artistes. On fait des ateliers. Et c'est un grand moment où on se retrouve. On partage pour apprendre à se connaître. Parce qu'on n'est pas tous, on ne travaille pas tous au même endroit. Et puis également pour réfléchir sur notre avenir, réfléchir sur ce qu'on peut faire de différent. Mais c'est un moment où il y a énormément de fun aussi. On écoute vraiment toujours les feedbacks des collaborateurs qui nous disent « J'ai aimé cette partie moins celle-là ». Donc on est sans cesse dans une remise en question permanente. Mais c'est un jeu pour nous. C'est-à-dire que c'est un jeu de se dire « Est-ce qu'à un moment donné, un collaborateur face à notre magazine, est-ce qu'il se dit « Waouh ». » Et c'est ça qu'on veut provoquer. Parce que c'est ce qu'on veut provoquer pour nos clients externes. Donc voilà. Et on a tous des clients. Donc il faut qu'on prenne cette habitude-là. Sous-titrage Société Radio-Canada